Bonjour à toi chère réalisatrice de demain et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je m'adresse à toi si tu as une réalisation de coeur, autrement dit quelque chose qui te fait vibrer, une flamme que tu sens qui a envie de devenir vraiment brillante et un énorme feu qui réchauffe tout ton environnement, donc une transformation, un changement, bref, ou que tu vis un bouleversement, tu sens que là, aller, et bien il faut y aller. Et bien je vais te transmettre les 5 étapes que je remarque lors des accompagnements en coaching et que j'ai eu aujourd'hui à réciter et à dire. Pourquoi je te dis réciter ? Parce qu'en fait c'est comme des mantras que l'on m'a inculqué par mon éducation, mes expériences et mes croyances au jour d'aujourd'hui et qu'il me donne vraiment ce souffle de la vie et surtout ce pouvoir intérieur. Je reprends ma divinité intérieure, ma souveraineté et je ne remets plus mon pouvoir à l'extérieur de moi. Donc ces étapes elles ont été forgées par... on ne devient pas forgeron en... on devient forgeron en forgeant, voilà c'est plutôt ça. Autrement dit, les expériences ont fait que ces phrases-là sont devenues vraiment des mantras ancrés dans mon corps, faisant corps et cœur avec mon ADN. Et aujourd'hui j'ai eu à les répéter à ma cliente les 5 en même temps. Donc c'est là que je me dis, vous passez toutes par ces étapes-là, donc j'aimerais te les citer. Donc la première c'est quand tu as le changement, il y a ma première phrase, c'est, mes parents qui me l'inculquaient, c'est « Ma fille, tu peux être tout ce que tu as envie d'être. » À partir de là, tu ne peux plus te reposer sur quelqu'un. Si tu sens que ta réalisation de cœur est forte, alors force à toi et vas-y. Bien sûr, vient la deuxième étape très rapidement, c'est que tu te poses des questions. Donc tu poses souvent des questions à l'extérieur de toi et ma grand-mère me disait toujours « Tu sais ma fille, et ouais, c'était souvent ma fille, fais ce qui te plaît, fais ce qui te rend heureuse et nous serons heureux pour toi. Si cela te rend rempli de bonheur, alors nous serons nous-mêmes remplis de bonheur. » Autrement dit, si tu fais ce qui te plaît, les autres suivront parce qu'ils sentiront que cela te rend vivante. Donc tous les jours, je vois des clientes qui ont des réalisations de cœur, qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de faire de leur passion un métier, mais pourtant, elles ont peur, elles ont ces limites, ces doutes, ces énergies très basses qui les tirent parce qu'elles commencent à douter. Ça, c'est la troisième étape, c'est que tu doutes, tu te mets plein d'excuses, plein de filets de sécurité. Et comme je dis souvent dans ma troisième phrase, c'est « Tout est possible même si tu n'y crois pas. » Alors fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu dis, parce qu'en fonction de ton dialogue intérieur-extérieur, si tu as décidé de vivre une vie de souffrance, de douleur, de blessure, alors tu vivras ceci. Par contre, si tu as décidé de travailler sur toi en toute légèreté, fluidité, simplicité, alors tu ramèneras ce champ des possibles illimité en toute légèreté. Et même si tu n'y crois pas, ça existe, c'est possible, on peut tout avoir. C'est qu'une question de se donner le pouvoir, l'autorisation de tout avoir. Donc, tout est possible, qui peut le plus, peut le moins, ça souvent je vous le dis, même si tu n'y crois pas. Donc, vos excuses, vos doutes sont vos propres peurs, vos propres limites, sont cette part d'ombre en vous qui ne demande qu'à retrouver de la lumière. Et c'est vraiment ce qu'on fait ensemble en accompagnement. Et la quatrième étape, eh bien souvent, c'est ce lancement. Prendre son envol. Alors, avec tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces limites, tu vas, comment dire, sauter, prendre ton envol. Mais est-ce que tu arriveras à voler ? Ça, c'est encore autre chose. Donc, pendant que tu commences à lâcher toutes ces blessures, eh bien, dis-toi que ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas réussir à prendre ton envol. Ça va bien se passer. Je pense vraiment à une cliente il y a deux semaines. On a tout planifié. On a tout organisé au niveau de sa structure, entreprise et de sa réalisation de cœur. Et malgré tout, elle doutait. Parce qu'il y avait une part d'elle encore en énergétique qu'on allait chercher, retirer, nettoyer. Et mettre des mots sur cet inconscient intérieur qui avait juste besoin d'amour. Et elle me dit à la fin, quand vraiment le soin énergétique est terminé et qu'on a travaillé vraiment ensemble en profondeur, elle me dit, ah mais c'est bon, ça va le faire. Ben oui, ça va le faire. Ça va le faire. Si tu as envie que ça le fasse, ça le fera. Ça va le faire. Eh bien, souvent, elles me disent, ah, je n'avais pas prévu ça. Mais au fond, je savais. Eh bien, c'est ça. C'est qu'en fait, parfois, tu te fais ce dialogue, ce monologue intérieur. Et quand ça le fait, eh bien, tu te dis, mince, je ne pensais pas que ça allait le faire. Ben oui, ça allait le faire. Donc, c'est l'effet boom rock. Et la cinquième étape, forcément, c'est, comme disait Gandhi, dit, la vie n'est qu'une constante évolution. Je pense que c'est cette phrase-là qui tient exactement. Pour moi, je ne l'ai pas regardée. Mais l'évolution, c'est-à-dire que tout est fait de changement. Tout est constamment en évolution. Tout est constamment en transformation. Et c'est là qu'arrive l'apprentissage de booster son mindset parce que tout ne fait que recommencer. C'est le concept du cycle. Donc, qui vivra, verra. Mais surtout, n'oublie jamais que ce qui te fait vibrer te rendra vivante. À travers chaque expérience que tu vas mener, il y aura toujours ce dialogue intérieur de changement, de questions, doutes, excuses, de peurs, limites. Et pendant, se lancer. Et hop, on recommence. Parce que la vie n'est que plus belle afin de te rendre vraiment plus belle et de plus en plus vivante. En fait, c'est ça. La vie n'est que vie. Donc, si tu fais semblant de vivre, la vie t'apprendra à être vraiment remplie de vie, d'abondance. Et comme je disais à une cliente, je te prends un exemple. Donc, tous les matins, les filles qui font partie du groupe Facebook, les réalisatrices de demain, je poste tous les jours à 6h un mantra qui permet, dès le matin, dès que tu la lis, de mettre un ton et un ton vibratoire, une note de départ sur ta journée. Et je l'ai arrêtée pendant une semaine pour voir ce qu'elle a et me dirait tout à m'envoyer un message en me disant « Mais hey, Flo, t'as arrêté. Je sens la différence dans ma journée. Alors, on ne croit que ce que l'on voit. Donc, c'est sûr que je n'arrête pas de vous le répéter. Mais en plus, les mots ont un pouvoir, une puissance. Donc, les mots sont des portes ou des fenêtres. Je ne sais plus. Il y a un livre là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment important de faire attention aux mots que tu dis dès le départ ou dès ta journée. Et ça met vraiment une note vibratoire dès le début. Et après, souvent, tu surfes sur ce taux vibratoire toute la journée. Et on faisait donc en janvier 2021 un défi sur l'abondance financière. Et beaucoup, je leur ai demandé de muscler leur mindset à travers de la marche. Parce que tu vas voir que le mindset, un jour, il est cool, un jour, il n'est pas cool. Il pleut, tu n'as pas envie. Il fait beau, tant de vie. Mais c'est ça le mindset. C'est de vraiment aller se dépasser, aller chercher cette motivation et aller se booster, se motiver. Et donc, tous les jours, je leur demandais de marcher et de réciter ce mantra en marchant. Et j'avais une cliente qui le faisait vraiment très très bien. Et elle, elle me dit c'est fou. Je passe par le même sentier et tous les jours, je découvre quelque chose de plus fou et de plus fort en vie et en abondance et en prospérité que les autres jours. Et ce jour-là, en fait, elle me dit je passe toujours par le même chemin et je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y avait cinq arbres fruitiers, des citronniers, cinq même, qui étaient remplis de citron. Et elle me dit je ne les avais jamais vus. J'ai posté cette photo sur le rivet, tu pourras vraiment aller voir. c'est vraiment une puissance. C'est que quand tu t'ouvres à une réalisation de cœur donc c'est-à-dire vraiment qui fait cœur avec toi et donc corps avec toi tant sur le plan spirituel que sur le plan physique parce que le cœur n'est que le filtre entre les deux et le noyau de ces deux-là. Et bien là, tu vas voir que les choses s'alignent, que l'abondance arrive, que tout est beaucoup plus fluide pour toi et que rien ne devient flou mais justement que tout s'éclaircit parce que toi-même tu t'éclaircis à l'intérieur de toi. Et sur ce, merci à toi de ton écoute. Je te souhaite une excellente fin de journée. Bisous, bye bye.